Et bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour déguster une ration incroyable Dans ce carton se trouve ici une ration pour kit de survie Cosmonotrus, une vraie ration, celle qui était envoyée dans les fusées Soyouz Et petite dédicace à un abonné qui m'a envoyé ça, voilà ça m'a fait beaucoup rire Merci je vais le mettre dans la déco à la montagne Je vous montre et on va parler un peu de tous ces kits de survie Puisque c'est une ration qui était dans le kit de survie des Cosmonotrus Et regardez elle est magnifique, alors vous avez une petite date ici 1975 Je vous montre l'autre côté et je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans On va découvrir ça ensemble, alors elle n'est pas complète Malheureusement les seuls formats complets et en bon état sont bien sûr dans des musées Sachez qu'il y a de grandes probabilités que ce kit ait été dans l'espace Donc ce sont les fusées Soyouz, elles sont toujours utilisées aujourd'hui Kit d'urgence spatiale russe opérationnelle, première version opérationnelle Donc en 1968 c'est le kit NAS-3 Je suppose que le kit NAS-1 et NAS-2 étaient peut-être fait à l'époque pour les pilotes Pilotes de l'air et du coup en NAS-3 on est passé pour les fusées Soyouz Ici on est sur le modèle de 1975, est-ce qu'on est sur le kit NAS-4 ou NAS-5 ? Je ne sais pas puisqu'on ne trouve vraiment rien comme info Sachant que le NAS-7 c'est 1991 Les kits de survie pour Cosmonotrus se sont conçus avant tout pour attirer l'attention des secours Ils étaient dans une mallette triangulaire située juste à côté des pilotes dans la fusée Soyouz Et bien sûr en cas de crash on pouvait atterrir dans le monde entier Donc ils sont faits de façon généraliste bien sûr pour tous les types d'environnement Le principe est simple, survivre pendant 72 heures pour 3 personnes Voici une photo du kit complet, le premier, le kit NAS-3 de 1968 Alors la photo est un peu dégueulasse mais on n'en trouve pas de mieux Le kit contenait un pistolet Makarov, une boussole, 18 allumettes étanches, une machette, un kit de pêche, une lampe avec batterie de recharge, 8 allume-feu, un couteau pliant, une antenne, 3 paires de gants en laine, un miroir de signalisation, un kit médical, une lampe de poche, une radio, 3 cagoules en laine et 2 batteries pour radio Le pistolet était officiellement destiné à effrayer les ours, les loups et les tigres en cas de crash Et oui n'oubliez pas qu'on est en Russie Dans les versions suivantes les russes ont ajouté un plus gros kit de pêche, des combinaisons froides améliorées et des casquettes en tricot bleu royal avec les initiales des cosmonautes Mais aussi des bottes doublées en fourrure Voici une photo d'un kit complet qui se situe au musée de Moscou avec toute la combinaison Là on n'est pas sur le NAS-3, on est sur les versions d'après Et chose intéressante dans cette évolution du NAS-3 dont ceci fait sûrement partie et vous allez le voir j'ai quand même trouvé une photo avec Il y avait un pistolet légendaire qu'on appelait le TP82 Le pistolet de survie des cosmonautes russes Arme à feu qui combinait une fonction fusil, une fonction harpon pour la chasse, fonction pistolet à fusée et une machette détachable au niveau du manche L'arme est bien sûr extrêmement rare et recherchée par tous les collectionneurs Et extrêmement chère mais ce qui vaut le plus cher à l'heure d'aujourd'hui ce sont les balles puisqu'elles sont totalement introuvables C'était un calibre spécial et sachez que depuis 2007 les russes embarquent un fusil semi-automatique Même dans la station internationale Regardez bien ce kit est ici, je suis désolé d'avance parce que la photo est dégueulasse mais on ne trouve aucune photo Voici la photo du kit pour cosmonautes complet, si vous regardez en bas à gauche vous pouvez voir exactement la même chose Regardez il est ici, c'est exactement le même On a donc une petite partie d'un kit et je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans Je vous montre maintenant une photo du kit médical qui a accompagné le petit kit que nous avons Et ça fait aussi partie de l'évolution, le kit médical a beaucoup évolué, comme vous voyez il est dans un truc étanche Et du coup nous on n'en a qu'une petite partie mais c'est déjà très dur à trouver Et on va le manger Alors c'est dur à trouver mais tout le monde s'en fout, sachez-le Les kits complets s'arrachent pour plus de 1000€ et c'est très très rare Par contre ça une fois que c'est ouvert tout pourri, ça se trouve en fait assez facilement à 10€ Voilà vous en doutez il n'y a que moi pour acheter des trucs comme ça Allez c'est parti, on va l'ouvrir et regardez un peu ce qu'il y a dedans Ça sent la fusée Alors nous avons des sachets, je ne sais pas ce que c'est, très très dur C'est un peu sablonneux, ce qui me fait penser que ça s'est quand même très très bien conservé Puisque c'est dur et sec Et je ne sais absolument pas de quelle partie du kit de survie il s'agit J'ai l'impression que ceci est peut-être le petit kit de pêche On va l'ouvrir, il me semble que c'est, oula Je vous avoue que j'ai découpillé un truc, j'ai un peu eu peur Avant d'ouvrir les autres sachets qui sont peut-être différents On va regarder ce qu'il y a là-dedans Alors là on part vers l'inconnu, est-ce que ça se mange ? Oh je crois que oui Je crois que nous avons du biscuit C'est très très bien emballé Sachet étanche, je ne sais pas ce que c'est Oula, je vous avoue ça sent la poudre Je crois que ça se mange pas, je crois que c'est un combustible On va en ouvrir un pour voir Alors j'ai l'impression que c'est de la poudre de magnésium Voilà on a acheté de l'explosif Poudre de magnésium, parce que dans les produits de survie on en trouve pour démarrer un feu Bon bah on va le faire flamber pour tester Au moins on aura la réponse, mais il me semble bien que c'est ça En tout cas il y en a vraiment beaucoup Toujours dans la première colonne, on va ouvrir les autres sachets Puisqu'il y a d'autres sachets ici Et j'ai l'impression que c'est la même chose Alors le troisième, il y a de fortes chances aussi que ce soit la même chose Ça ne se mange pas, malheureusement je suis un peu déçu Extrêmement bien conservé, je rappelle que ça a Plus de 40 ans quand même 45 ans exactement, on va donc faire un test De combustible, tout doucement je vais pas en mettre beaucoup Mais pour moi regardez bien c'est de la poudre de magnésium Allez on y va Attention les amis, j'ai un peu peur Ça ne prend pas Ah ça pue Alors ça ne prend pas, alors ça brûle, ça fume Je vous montre de près, regardez ça brûle quand même Mais ça prend pas, je pense qu'il est trop vieux Voilà, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Je vais essayer au briquet Oh, alors il y a une petite étincelle Je vous montre de près, vous pouvez bien voir que ça brûle lentement Mais ça ne prend pas Bon bah dites moi ce que vous en pensez, je pense pas que je me suis trompé On va passer à la deuxième partie du kit Et notamment ce petit truc qu'on a enlevé On va l'ouvrir très doucement Je sais pas du tout ce que c'est, je vous avoue Je pensais à un kit de pêche mais il y a un truc dedans Oula Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors c'est de plastique, on dirait un truc étanche Alors pour moi il s'agit soit d'une pochette étanche flottante Mais plutôt d'une gourde Regardez, on dirait un truc pour bateau de sauvetage On va tester mais regardez, il y a un petit bouchon ici Qui permet du coup de boucher la gourde ou de la déboucher Pour les gens qui veulent traduire, je vous invite à faire pause Tout est écrit ici Nos amis bilingues, si vous pouvez nous mettre la traduction dans les commentaires Ce serait vraiment cool Je les ferai remonter Alors pour moi c'est une gourde, on va tester tout de suite Alors c'est ça, regardez De l'eau qui est allée dans l'espace Enfin la poussière qu'il y a dedans Et bah je trouve ça très pratique Petite gourde en caoutchouc, on dirait qu'on est sur un matelas pneumatique Ça sort de là, hop Et ça s'attache, ça peut être suspendu Ça, ça doit être le truc du coup de serrage Voilà, regardez, le serrage ici On entoure, on passe au milieu Hop Et on tire On n'envoie plus des gourdes de survie comme ça On va regarder les dernières pochettes Du coup Je tente une traduction Alors il y a écrit Briquette de rand mettre dans un sac avec de l'eau de mer Broyer à travers mur du sac Alors sachez que je me pose une question C'est que pourquoi un allume-feu serait avec une gourde Si vous pouvez m'indiquer et traduire Parce que vraiment avec Google Images j'arrive pas Il y a un truc avec l'eau de mer Bon bah c'est simple, on va essayer Si ça explose, je vous dis adieu Je pense qu'il parlait peut-être du sachet étanche Je ne sais pas Je me demandais si c'était pas un truc pour purifier de l'eau Mais il parle d'eau de mer Alors écoutez, il se passe rien, ça durcit pas On dirait que j'ai foutu du sable dans de l'eau quoi Oh là, ça sent le plâtre, c'est marrant Je n'ai aucune idée les amis De ce que c'est Donc si vous pouvez m'aider Je me demandais si c'était pas un truc pour purifier l'eau Parce que je sais qu'on utilise aussi de l'argent pour purifier de l'eau Ça y ressemble Ce qui voudrait dire que je suis riche J'ai traduit ce sachet, en fait je ne l'ai même pas ouvert Mais il me semble que c'est la même chose Voilà, il y a 5 tablettes dedans Bah je vous invite à m'aider, là j'ai vraiment besoin de vous Je vais la garder pour la déco Alors je reviens vers vous Même si je suis encore là Sachez que je tourne ça du coup après la vidéo C'est pour ça que vous le voyez à la fin J'ai compris le système et c'est incroyable C'est difficile à vous montrer sans détruire la gourde Mais au fond il y a un filtre Voilà, il y a une sorte de tamis Qui est situé sur ce niveau là Je me disais qu'il n'y avait aucune logique Le kit de survie étant immense Que cette partie du kit de survie soit avec un allume-feu et une gourde Ça va pas ensemble Comme il y avait de grandes chances que les astronautes tombent à l'eau dans la mer Apparemment cette poudre et ce filtre permettraient de transformer de l'eau salée en eau Et on va tester tout de suite, regardez bien Il y a ici une limite Donc ça doit être la limite pour l'eau de mer Je vais mettre de l'eau salée Allez, très simple, on va prendre de l'eau, on va la saler De toute façon au bout d'un moment le sel ne va plus pouvoir se diluer On aura la salinaison parfaite Donc je vais le laisser redescendre au fond Ah là on a vraiment de l'eau de mer Je peux vous confirmer, c'est très salé On prend donc notre gourde, on va bien la boucher Alors intéressant, la ligne on la voit de l'intérieur Donc on va remplir d'eau de mer jusqu'à la ligne On y est La logique me dit que du coup Une dose ça doit être une dose comme ça Donc une dose avec la ligne, une dose sachée Je sais pas ce que c'est que cette matière On va tout mettre Oh là là Alors je vous jure ça boue Écoutez Alors ça boue et ça fume Je remue Alors je sais pas combien de temps il faut attendre C'est ça le problème Sur les sachets il n'y a rien écrit Par contre regardez ici il y a écrit 20-30 Je suppose que c'est 20 à 30 minutes Donc on va attendre 20 à 30 minutes Et on va ouvrir la bouteille Le mettre dans un verre et voir ce que ça donne Alors j'ai attendu 30 minutes Il y a un truc qui m'embête un peu C'est qu'ici il y a écrit 1 à 2 cm Donc s'il faut il fallait mettre juste 1 à 2 cm de poudre Sachez que ça fait un truc très dur au fond Je prends donc un verre neuf On va regarder Alors attendez je vais me mettre de haut Parce que c'est pas évident Vraiment Voici le liquide qui en sort Alors peut-être que j'ai mis trop de poudre Mais en tout cas si ça marche Il devrait plus y avoir de sel C'est ouf il n'y a plus de sel C'est imbuvable par contre Mais parce que c'est amer Je pense que j'ai mis trop de poudre Mais il n'y a plus de sel Par contre l'eau est dégueulasse Mais il n'y a plus de sel C'est dingue Putain on dirait un médicament par contre Alors on vient de mettre la main les amis Sur une technologie inconnue Je connais bien les kits de survie pour bateaux Les désalinisateurs Mais j'ai jamais vu un truc pareil Je vous avoue C'est assez logique Puisque les capsules de sauvetage Tombaient dans la mer Quand ils redescendaient sur terre Des fois ils pouvaient mettre plusieurs jours A les localiser Surtout à l'époque Mais cette technologie est incroyable Je sais absolument pas ce que c'est Si vous avez une idée N'hésitez pas à la mettre dans les commentaires Vraiment J'ai jamais vu ça C'est un truc qu'on pourrait adapter aujourd'hui Dans des produits de survie Ça ne se fait pas Enfin j'en ai jamais vu Jamais entendu parler Je vais bien sûr pas finir Si j'ai mis trop de poudre Je vais m'empoisonner C'est très aver Mais il n'y a plus de sel J'espère que ça vous a plu J'espère qu'on en apprendra un peu plus Très bientôt Je compte sur vous pour faire péter Un max de pouces bleus Bonus supplémentaire Puisque j'étais en train de nettoyer la gourde Puisque je la garde Sachez que Je vous montre c'est incroyable C'est ce qu'il y avait au fond de la gourde En fait la poudre C'est devenu du béton Mais vraiment du béton C'est dur comme de la pierre On peut construire un mur On peut faire des briques avec Tu filtres ton sel Et après tu fais des briques Regardez Vraiment c'est dur 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 Écoutez Je compte sur vous Pour faire péter un énorme pouce bleu Et merci d'avance Pour toutes vos recherches Merci d'avance au traducteur Très intéressant J'aimerais en savoir plus Je vous invite à vous abonner Bien sûr si vous aimez les rations Si vous aimez les kits de survie En attendant l'apocalypse Mangez gras et survivez Dans l'espace Et à bientôt Ciao Sous-titres par Juanfrance